Méditation du 12 mars, l'église Cette église glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Ephésiens 5, verset 27 Tout était confusion, mais un charpentier arriva et il parla sur le lac, dans une borque. Il raconta que dans le royaume des cieux, un homme tentait de survivre en sement et en travaillant au mieux, avec dignité, mais que son ennemi passait son temps à lui compliquer les choses, en sement la discorde parmi tous. Il leur conseilla de ne pas éliminer de tels individus parce que nous ignorons qui fait ou non preuve de bonne volonté. Voir Matthieu 13, verset 24 à 30 Alors il leur proposa de s'engager à adopter le véritable idéal du royaume des cieux. Ainsi débutait l'histoire du christianisme et de l'église. Je le sais, j'imagine ce sourire n'a quoi de certains incroyants quand j'ose parler de l'église. Il suffit de me souvenir de la citation d'Alfred Loisy. Jésus a annoncé le royaume et ce qui est apparu c'est l'église. Je ne parle pas de cette église, je parle de l'église, celle du royaume des cieux, celle de Jésus. Je vous parle d'une église où il y a une communauté de personnes humbles parce qu'elles savent qu'elles sont des créatures de Dieu et qu'il y a croissance dans l'humilité. D'une église qui est une communauté de gens égaux qui n'exclut pas et ne discrimine pas parce qu'elle sait que nous sommes tous sans exception enfants de Dieu. D'une église qui est une communauté sans dernier ni premier parce que les étiquettes sont du passé et que dans l'éternité convergent toutes les opportunités. D'une église qui est une communauté sociale qui se préoccupe autant de ceux qui sont partis que de ceux qui ne veulent pas entrer parce que la situation n'a pas autant d'importance que l'attitude. Une église qui est un espace qui dépasse les frontières politiques, sociales et historiques. Elle dépasse les frontières politiques parce qu'elle est un royaume sans frontières, sans douane, sans chauvinisme. Elle dépasse les frontières sociales parce qu'elle élimine les castes ou les statuts et mise sur un retour à notre véritable identité. Égaux face à l'univers, elle dépasse les frontières historiques parce qu'elle envisage la possibilité d'un nouveau paysage, le ciel dans nos cœurs, les histoires quotidiennes et ainsi réécrivez l'histoire du cosmos. Je te parle de l'épouse bien-aimée et fidèle de loin. Nous, nous ne sommes pas parfaits, nous ne le serons jamais, mais nous sommes fidèles à l'idéal du royaume des cieux. Nous sommes l'église. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ...